Et c'est parti pour l'enregistrement local. Et on passe au direct. Et voilà, c'est du live. On regarde un peu le délai de réaction. Et quelques secondes, comme toujours. Ok, c'est parfait. Bienvenue à bord du DR400KD version 160 chevaux. Au départ de Lognes, bien entendu, pour ce deuxième vol de la soirée. Donc là, je vais me focaliser sur le vol du 31 août dernier. A savoir ce que j'avais appelé la navigation Bleusard. On va faire un petit tour par novembre à Vaud. Le château de Courance. Secteur de Fontainebleau. Le massif des Trois Pignons qui est par là. On évoluera quelque part sur Fontainebleau. Au gré de l'envie du moment. On essaiera de reconnaître un petit peu. Là, il y a la plaine de champs froids, par exemple. Bon, etc. Mais je ne vais pas faire le même tour que l'autre fois. Ça serait peut-être un peu long pour l'arquer. 23h25. Encore que. Samrois-sur-Seine. Passage de Sierra Mike. Visite, évidemment, de Blandy, de Faux-lui-Compte. Blandy-les-Tours. Direction Fontenay-Trezigny. Et d'après le vol précédent que j'ai fait tout à l'heure, du côté de 9 Moutiers-en-Brie. Par ici, j'ai repéré ce que j'ai déjà été voir en réel et en randonnée. Et donc, on y fera un passage d'en faire sous peu. Ce sera du 326. Bon, là, pour le coup, je ne respecterai peut-être pas trop les villes, etc. Normalement, je ferai un peu plus loin, etc. Mais on va voir. Et ensuite, retour et imposer sur la 26 en principe. Donc là, le plan de vol est cadré. Je le suis solitoire là-bas, histoire de ne pas trop me perdre. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, allez. Voilà, parce que je vais faire un peu tout en même temps. Je vais faire en sorte de ne pas regarder trop LittleNaveLab de l'autre côté. Mais je me réserve tout à l'heure. Ok, comme ça, je verrai le commentaire si vous êtes là. Ok, ok, ok. Bon, donc, on a fait la check et compagnie. Alors, d'ailleurs, la check et compagnie, ça ne vérifie pas de vérifier qui ne s'est pas trompé. On a du carburant. On a les magnétos. Alors, mon magnétos, pompe, l'alternateur est dans le vert. On est moteur. Ah, si, tiens, petit truc que j'ai fait tout à l'heure. C'était les essais moteurs, justement. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas mal du tour. Alors, on se met sur 2000 tours. Allez, magnétos, gauche. Voilà. Elle baisse approximativement 80 à son tour, ce qui est normal. On remonte à 2000. Voilà, ça se voit bien. Salut, Franck Charon. Merci. Hop là. Par contre, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il n'aime pas trop quand je fais ça, là. Alors, de magnétos droite, on voit que ça baisse un petit peu. Une autre fois. Alors, dans ce cas de vol, un petit petit pépel, je réagis quand je peux. En l'occurrence, là, je suis concentré sur les essais moteurs. Mais j'ai vu que tu as écrit. Et on part dans... On perd dans les... Pareil, 80. Bon, 80, 100. C'est pas mal. Et ici, on réduit. Salut, Aïm. Et la FEP, la Lognes ? On t'entend à la radio ? Ah, cool. Lima Eco. Ah, Eco-Québec. Je ne me rappelle pas, désolé, mais super. Écoute, bienvenue. Tu vas pouvoir revoir ce vol à ce moment-là. Je ne sais pas si tu es un entier. Très bien. Donc, on met la pompe. Alors, si j'ai réglé ça... Alors, pour le moment, le seul truc que je n'ai pas réussi à régler, là, j'ai modifié les palonniers. Voilà. On voit que ça, ça marche. Allez. Hop. Gouverne de profondeur. Le pédalage, comme je dis toujours. Et puis, donc, on a la altitude. On a tout ce qu'il faut. Tiens, on peut même refaire ça. Ah, là, histoire de... Alors, est-ce que c'est... Bon, je ne vais pas perdre du temps à essayer de tripoter ce truc-là. Et... Feux de navigation. Apparemment, tout est on. Ah, non, ça, ce n'est pas on. Éteindre la bagne. Éteindre les feux de navigation. Activez l'interruption. Bien, alors, Franck et Haïm, on va partir. Bon, je ne fais pas d'auto-info. J'ai mis la météo du 31. C'était un peu plus dégagé que ça, dans mon souvenir. Je ne vais pas aussi chargé que ça. Mais bon, OK. Allez. Les freins sont libérés. Oui, donc, je disais, le seul problème que j'ai, pour le moment, au niveau de la configuration, c'est la réchauffe-carbure. Donc, je vais essayer de ne pas trop me... Voilà. Les essais de freins fonctionnent. On s'aligne. Alors, j'espère que l'écollage sera mieux que le précédent. Parce que tout à l'heure, c'était une vraie cata. Je ne sais pas ce qui m'a fait. OK, on regarde au loin. On n'est pas de place. Il y a assez dessus. 1 200 tours. Je règle. On est... Il dit quoi, là ? Ah, il ne donne pas d'informations plus précises. OK. Bon, allez, refaire un démarrage puissance sur frein. Histoire de... Est-ce que c'est ça ? On a 2 200 tours. C'est bien. On lâche les freins. Alors, le vent de face. Donc, c'est bien. On maintient. Pas d'alarme. Le badin va s'activer. Il s'active. Alors, on va voir si mon réglage palounier est bien. Je fais en sorte que... Voilà. Par contre, là, il fait un truc bizarre quand même. Avant, il ne faisait pas ça. Donc là, il me pollue carrément le décollage. Donc, il va falloir revoir ça. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a toujours un truc pour en cliquer. Bon, alors, montée initiale. 150. On trim, on trim, on trim. Et alors, je trimais. Ah, ou alors, c'est parce que je freinais pour lui. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Attention. On est... 4, T37. On est levé. On rentre les volets. La pompe. Plus de volets. Plus de pompe. Le damier est à droite. On cherche 1400 pieds pour une sortie verticale. Sud-est. Alors, ouais, 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 ouais. Alors, 150 kmh, 82. Ah, je ne suis pas mécontent. Là, le DR400, là, il est pas mal. Le cas des bons. C'est une version updatée, on va dire, en 160 par an. Le comportement est pas mal. Tu voles sur quel appareil, toi, Rahim ? Euh, oui, Rahim. Alors. Ok. Alors, je vais essayer de pas trop suivre le streaming, hein, si je vous vois écrire. Je me fais en sorte de répondre, là. Je suis quand même en mode pilotage. On pilote, on navigue, on communique, n'est-ce pas ? Ok. 1400 pieds. Et là, j'ai essayé de me concentrer sur le pilotage, justement, et le comportement de l'appareil. Alors. On affiche 2450, 500. Et on voit ce que ça donne. On prend la route. Salut, Fleur. PA-28-160 de Guillaumet. Ok, effectivement, donc on est voisin. Enfin voisin, presque voisin. Tiens, il y a un ancien pilote de Guillaumet qui est dans l'escadrille. Le mardi soir. Mais bon, il y a 30 ans, tu peux pas le connaître. Ça va, Fleur ? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas volé ensemble, là ? Bon, là, on est quatre dans l'avion. Je n'ai accepté personne, sinon. Il faut revoir tout le central. Bref. Alors. On a dit quoi ? 2000... Ah ben oui. Voilà. 2500 tours. Bon, la verticale est bien. On est passé à 23-34. Il faut que je prenne l'habitude de faire un lope de naves aussi pour les cibles PPL, finalement. Voilà. Assiette. Pas mal occupé en ce moment. Bah, disons, il y avait quelques vols, effectivement, ça. En ultra ? Non, non, je peux pas forcément être en ultra, là. Je suis en intermédiaire plus, on va dire. Et j'ai amélioré la... J'ai mis la dalle... Enfin, les textures en max. Alors, je vais arriver à le trimmer. Alors, le problème, c'est que là, c'est les vitesses en kilomètre heure. Voilà, on dirait qu'il est trimé, stable, presque. Là, tu vois, je suis à 60 FPS. Désolé. Je suis sur un résidu de rhume. Non, je fais pas l'auto-info, je fais rien de tout ça. On se concentre sur l'environnement, le pilotage, pour pas en parler. C'est plus que vous, là. Oui, oui, largement, oui. De toute façon, il y a la cité, des villes, et un certain nombre de choses qui guillent. Là, c'est nickel. Bon, 1400, c'est 1400. Bon, là, en tout cas, c'est pareil, on reconnaît bien. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une bonne densité d'arbres en dessous. C'est vraiment bien. Bon, vous verrez, sur le vol précédent, alors, je disais qu'il y avait, sur le vol qu'on a fait mardi, un endroit, pour l'atterrissage en campagne, il y avait des arbres, alors, en réalité, il n'y en a pas. Mais c'était un des seuls défauts, on va dire, du truc. Ah, ben, oui, effectivement, il n'y a pas de PA-28, là, encore. Non, non, pas encore, Fleur, là, je... C'est mon 3 au 4e vol, là, on va dire, peut-être 5e, à tout casser. Là, j'essaye de voler dans mon secteur, justement, pour reconnaître un petit peu, on va dire, la qualité du visuel et le comportement de l'avion, en l'occurrence. Et là, pour le moment, au niveau de la restitution de ce qu'on voit en réel, c'est bien, c'est très bien. Tiens, j'aurais pu faire une sortie par là-bas pour voir... Ah, ben non, de toute façon, il n'y a pas la... Les lignos de tension, le poste de... Je ne sais pas, on appelle ça, là. Mais ça viendra, enfin, ça viendra. Bon, peut-être que la prochaine fois, je dirais, tiens. Des arbres en surnombre. Bon, là, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Alors, attention, je vais quand même un peu me concentrer, parce que sinon, je vais rater novembre. Tu parles en réel, là, Aïm ? Pourquoi pas ? Alors, attention, on va rester un peu concentré quand même. Novembre, plutôt par là-bas, en principe. Alors, décidément, je suis stable, 1300 pieds. Alors, en principe, novembre est là. J'ai dit quoi, il était 34. Donc, là, on est sur du 230 km heure. Alors, 230 km heure, qui c'est qui me fait le calcul en 2, là ? On divise par 2. Et 240. Ça fait 120. On est sur du, quoi, du 115, peut-être, là ? Donc, on a bien novembre droit devant. C'est clairfleur. Déjà qu'avant, ça, j'avais pas envie, forcément. Mais alors là, encore moins. Bien, ok, j'ai compris. Alors, voilà, ça, c'est novembre, effectivement. Y'a pas de doute là-dessus. Donc, ensuite, on va prendre sur du 234 de mémoire. De toute façon, c'est pas nous qui allons dire le contraire, il m'a. Attention, on a passé novembre. Allez. Allez, on va chercher le 234. Combien de kilomètres heure en 2 ? Ouais, c'est ça, 230 km heure, s'il te plaît. Hop là, 230. Voilà, alors là, un truc simple. Voilà, 1400 pieds. On maintient l'assiette, il reprend sa vitesse. Je le remets un petit peu. Alors, on est sur un point tournant. On est à... Ah ben, tu vois, je suis à 2600 tours, là, ça va pas. Faut que je sois à 2500. Ok. 1400 pieds, 240. 135. Alors, c'est 1,852. Ok. Ah ben, tu vois, je vais réussir à le mettre en croisière. 230, c'est par là. Alors, à droite, on va avoir Brie contre Robert, là-bas, c'est ça. Ici, on a un truc qui ressemble avec un espèce de château. Je crois qu'on l'a vu là l'autre fois. Alors, il y a un petit problème qui est... Alors, là, on a la ligne de chemin de fer, c'est bien. Pourquoi il me fait descendre ? 130 ? Non, ça me paraît un peu rapide. Non, parce que 130 nœuds fois 1,852, tu crois que ça fait... Ah bon. Bon, alors. Le trim. Ah ouais, j'ai le trim. Heureusement, d'ailleurs. Parce que l'autre fois, je ne l'avais pas, c'était une catastrophe. Tiens, on a meulant à gauche, là. Non, là, par contre... Alors, bon, je vais faire en sorte... Je suis toujours sur du 230. Ah oui, pour l'atterrissage, oui, clairement. Alors, euh... Alors, attends, on va se remettre à 1400, même 1500 là, c'est mieux. Parce que ça fait une sacrée différence quand même. 300 pieds ou 250 pieds. Voilà. Ok, 1500 pieds. Alors, où est-ce qu'il faut voir ? Je reprends la vitesse. 1500, je reprends ma vitesse. Ok. La 7. Alors, là, je suis un petit peu comme ça. Voilà, j'essaie de voir en même temps devant, c'est très bien. Je vais 1500 et on regarde ce que ça donne. Donc là, on a des bâtiments. Eh bien, on a... Tu vois, il ne veut rien savoir. Donc, on a la zone à terre. Tu serais la zone de ville. Ouais, 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 ouais. Tiens, mobilette ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien, je vole. Alors, attends, voir. Me dérange, me dérange pas. Me distrais pas trop, mobilette, hein. N'en profite pas, là. Pour me perturber. Ok, donc là, c'est bien. Je reconnais. On est sur la zone. Vous voyez un truc, c'est bizarre quand même. Là, j'ai reperdu 200 pieds. Mobilette arrive, je perds 200 pieds. Elle a une tendance à les perdre naturellement. Ça va bien, Damien ? Il y a un truc qui me chiffonne sur le niveau du racine sur les bords. Comme si c'était de ma faute. Bah, pourquoi pas. Ça peut pas être de la mienne. Ah 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 ah. Bon, tu vas bien alors ou pas ? Tu viens voler avec nous, vendredi soir, là ? Demain soir, on commence en escadrille. Enfin, on commence à voler sur FS 2020 demain soir à l'escadrille. Donc là, maintenant, tu peux venir sans problème. Non ? Alors, devant nous, on a Bravo. Ok, donc tu as toutes les connexions, tout ce qu'il faut. Regarde sur le forum. Toute la team FS 2020 ? Eh ben, ouais, quasiment. Alors, attends, voir, bouge pas. Devant, on a Bravo. Je suis reparti sur du 210. Je cherche Bravo. Bravo, Bravo. Il est où, Bravo ? Alors là, il y a un truc qui manque quand même, c'est les bâtiments. Ils sont pas là, les bâtiments. Bravo. Je cherche, je cherche. Là, on a tout ça. Ok, merci. Bon. P3D va prendre la poussière. Ah ben, je crois. Oui, effectivement. SDVFR. Alors, là, on est à 44. Ça fait 10 minutes. On est parti. Ici, on va sur du 190 de mémoire, si je veux observer ce qui m'intéresse. Non, mais c'est pas possible, ça. Bon, 1200 pi, remarque, c'est bien, parce que c'est la altitude qui m'intéresse. Bon, le coup, ici. Alors, attention. Là, je vais essayer de piloter un minimum. Alors, normalement, ici, il doit être à 1300 par sécurité de mémoire de mon log de nav. Là, je vais essayer de reconnaître les... Donc, là, c'est l'autoroute. D'accord. Alors, là, je fais de la physionomie de terrain. Ouais, c'est des VFR. Donc, je disais, je vais en occuper bientôt. J'ai failli ce soir, mais finalement, c'était pas le but. Alors, est-ce qu'à droite, ça serait pas... Qu'est-ce que c'est que ce centre commercial ? Je suis quand même pas déjà paumé, là. Voilà, donc, je me suis déjà lourdé sur la première partie de la navette. Voilà, le premier virage, vous me connaissez. Bon, arrête de m'embêter, toi, avec tes bêtises, là. Voilà. Voilà, je devrais être ici. Et je suis là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi j'ai tourné ici, tu vois ? Ah, ben, d'accord. C'est pour ça que je risquais pas de voir bravo. Ok, bon, très bien. Donc, voilà, pas de concentration, pas correctement, pas de log. On le perd, on est perdu. Donc, on va revenir en arrière pour se remettre à peu près. Donc, c'est vraiment la règle de base. Pas une machine forcément hyper puissante. Alors, très bien. Enfin, très bien. Non, pas très bien, justement. Par contre, là, je suis passé au-dessus des antennes de Saint-Assise. Donc, je n'ai pas vu, évidemment. Alors, il fait chaud. Ah, ben, écoute, Fleur, on commence demain. Enfin, bon, après, moi, je ne serai pas là pendant 4 semaines, mais les copains vont voler. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc, là, il ne faut pas chercher à voir. Est-ce que cette partie-là n'est pas dans la vidéo ? Cela étant dit, je vais en profiter pour voir un petit peu le décor. Je vais activer la région. Je n'oublie tout. Pourquoi je ne monte pas un peu ? Ben, pas plus de 1500. Ah, là, je reviens sur Bravo. En fait, j'aurais dû me dire, si je ne vois pas les bâtiments de Bravo, c'est que je ne suis pas Bravo. Donc, on me voit, effectivement, ici, là, que si on a un log de nav et qu'on a un timing à respecter, ben... Enfin, il ne faut connaître la vitesse, hein. Il faut que ça détoie la bonne vitesse, il ne faut pas s'affirmer. Voilà. C'est quoi la rivière ? La Seine. Et à droite, on a Meulin, là-bas. À droite, à droite, voilà, à droite, là. Donc, finalement, en fait, là, c'est l'occasion de voler dans la CTR, puisque je ne suis jamais allé par là. Ça m'a traversé l'esprit il n'y a pas longtemps. Ben, en fait, on est dans la CTR de Meulin, là, voilà. C'est ça. Ok. Ah, ben, voilà, ça y est. Là, j'ai vu, bravo. Ok, donc, il faudra que je fasse confiance à Flight Simulator. Si je ne vois pas les bâtiments de Bravo, c'est que je ne suis pas à Bravo. Regarde à gauche, là. Tu les reconnais, là ? Donc, en fait, j'ai viré à gauche, parce que j'ai vu la route que j'ai prise pour l'autoroute. À 6. Mais je n'ai pas fait confiance au décor. Ah, ça parle quand même. Bien, donc là, on va reprendre la nav. Donc, moralité, quand on pilote, on pilote. On navigue et on discute. C'est ce que je disais. Là, je n'ai pas respecté, on a vu le résultat. Et ça a permis de décorer une chose intéressante. C'est qu'il faut faire confiance au décor de Flight Simulator. Voilà. On voit Bravo. Donc, maintenant, on est à Bravo. Pas de problème. Puis, il y a ce truc-là aussi, à gauche, là, qui a une espèce de parc d'attractions, parfois. Bon, 1400 pieds. Très bien. Tout à l'heure, ce qui m'a mis le plus à l'oreille, c'est que je ne voyais pas du tout la forêt que je cherche, en fait. Tout y est, logiquement. Et ouais, ouais, logiquement. Effectivement, là, c'est logique. Alors, donc, on est 1400 pieds, on a la vitesse, on a la route, d'ailleurs, au passage. On n'a pas le régime. Il est 51. Je prends du 190. Et voilà. Je reste... Attends, décidément, il ne veut pas 1400, il veut 1300. Un truc de fou, ça. Voilà, 190. Alors, l'autoroute, elle est là. Donc là, je vais naviguer. Alors, on a à droite, le centre de communication, machin, truc, là. Ok, il est là. En principe, ça doit être... C'est ça, à droite. Bon, alors, attends, voilà. Tu parles à 190, dis-toi. D'accord, ça y est. Vas-y, celui-là. C'est ça. Ah, ben, voilà, c'est ça, il y a le bâtiment. Regardez le bâtiment à droite, là, en T. Et regardez la vidéo du 31 août. Vous le verrez. Alors, ça, c'est le centre de radio-télécommunication. Pour les CV, me semble-t-il. Bon, 1200 pieds, c'est bien, puisque... Je veux voir quelque chose qui n'est pas bien haut. Effectivement, oui, les saisons, ça sera vraiment chouette. Alors, donc là, on arrive... 1300 pieds, c'est mieux. Donc là, on arrive sur un patelin. Chanqueuil et Loutteville. Chanqueuil doit être à gauche et Loutteville à droite. Non, c'est plutôt ça. C'est Loutteville qui est ici. Et Chanqueuil qui est là. Oui, je veux dire, il n'y a pas de flotte, là, non. Donc, je suis arrivé ici, s'il y avait tous les décors. Alors là, ça, on fait de la randonnée ici, très régulièrement, depuis des années. Donc, j'observe, je scrute, effectivement. OK. Ouais, ouais, c'est conforme. Derrière, on a le patelin qui s'appelle Beauvais. Donc là, je vais faire une petite micro-nave locale que je n'ai pas faite en réel l'autre fois. On a les massifs, là-dessous, il y a des rochers et toutes ces choses-là. Heureusement, j'y ai dit 1300 pieds par sécurité. Mais bon, comme il n'y a pas le... Il n'y a pas l'antenne qui est à droite, là. Alors, attends, je regarde, je scrute. Ah, ouais, ouais, c'est bon, là. Ouf, c'est impressionnant. Bon, alors, on ne va pas oublier d'aller à gauche, puisqu'il y a le château de courance, quand même. Voilà, en dessous, on a les vergers de... Ouais, je ne sais plus. Ça, ça s'appelle le seau du Postillon, en tout cas. Alors, là, il faudra peut-être attendre un petit peu, quand même. Alors, 35 FPS, je me concentre. Alors, on a un patelin. On a de l'eau. On va chercher le château de courance. Donc là, on a Danmois. Les champs de Danmois, tout ça, derrière, ici. Bon, alors, je suis un petit peu comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, en principe, c'est Danmois. Ouais, ça doit être ça. Là, il y a la route départementale qu'on emprunte. Danmois, en dessous à gauche, où est enterré la Côte-François. Donc, là, il y a une petite route qui vire normalement et qui mène au centre du village. Ouais, on est dessus. Donc, si Danmois est là, le château n'est pas loin. Je crois que j'ai un visuel derrière. Il y a une bled. Ok, on a l'emplacement du château. Bon, ben, il n'y a pas de passage à droite. Donc, je vais mettre le château à gauche cette fois. Pas moins de 1200 pieds. J'aimerais bien... Ouais, et sur le DR-400, il n'y en a pas de réservoir. C'est une chance. Alors, donc, on a le château de courance. Du moins, on a l'emplacement du château de courance. Alors, donc, on n'a pas le château lui-même. C'est dommage. Voilà, je ne passe pas trop. C'est bien. Par contre, on a le lac. Derrière, c'est conforme. C'est bien ça. Et le château, on n'a que l'image 2D, en fait. Ok, très bien. Bon, je suis descendu, bien sûr. Là, ce qui importait, c'était de voir les détails du sol. Donc, c'est très bien. Et juste à droite, derrière, là, voilà, sur l'avant-droit, c'est mis la forêt. Donc, on va chercher à monter comme dans le vol du 31, pour le coup. Et je vais quoi, là, sur le sud-ouest. Ok, c'est bien. On voit bien les jardins. Oui, tout à fait. Allez. On grimpe. Ah, il charge quand même. Il va tomber à 6 FPS, là. Je ne sais pas ce qu'il charge. J'ai la tête vers du cockpit. Ah, on remet la tête dans le cockpit. Alors là, je suis peut-être un peu trop au sud. Je devrais voir l'autoroute, si je voulais suivre. Je vais voir l'autoroute. Il est où, cet appareil ? Voilà. C'est parce que je disais, je n'ai pas été assez le... Je voudrais dire que c'est là. C'est ce que je voulais faire. Soleil tant dit, on va avoir mis la forêt. Ok. Donc, un log de nav, ça aide quand même. En auto-info à l'oïne, c'est ça, Aïe ? Tout à fait. C'était la première fois que j'étais en auto-info à l'oïne, au passage. Bah, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu me disais, Fleur ? Pour ce qui est des châteaux et autres monuments, il y aura des add-ons, etc. Ouais, 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 tout à fait. Il y en a qui travaillent déjà. Voilà. Alors, à partir de là, on reprend un petit peu le... Il fait chaud, aussi. Bon, le trim, il est ultra sensible. Trop sensible. Voilà. Le péage autoroutier sur l'A6. Il y a un pont, il y a un pont, il y a un pont, ouais. Voilà. Ok, là, on prend la navigation du 30e août. Donc, on avait le massif des Trois-Pignons qui va arriver sur la droite. Il faudra surtout aller regarder le massif des Trois-Pignons. Donc, là, on a la ville de... 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 Arbonne. En bout d'aile... Bon, on ira y faire un passage, peut-être, tout à l'heure. Barbison. Et devant nous, la plaine de Chamfroid. Jusque-là, c'est conforme. Après, vous pouvez regarder aussi la vidéo, comme ça, si vous voulez donner votre sentiment sur ce vol. Là, on a à droite, là, ici, l'aqueduc, j'ai l'impression, ou une zone... Ah non, c'est pas l'aqueduc, c'est une zone déforestation, la vache. Ça, par contre, c'est impressionnant, parce que cette zone à Fontainebleau, elle a été dégagée au niveau forêt, il n'y a pas très longtemps, il y en a la dalle qui corresponde. Donc, ça veut dire que ça, c'est récent. Enfin, quand je dis récent, c'est que c'est le genre de l'année. Où est-ce que c'est ? Voilà, la plaine de champ froid. Ouais, ça, c'est nickel. Ouh là, vache. C'est bon. Si ça continue, je crois que je vais faire le vol, pour plus. Bon, alors, je voulais quand même un peu me concentrer sur l'appareil, mais là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. On attend. Ah oui, tiens, on peut mettre l'immatriculation, là, contrairement à P3D. Oui, ce fleur. Là, on va voir les sables du cul de chien. Hachère, Uri. Bon, alors, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, là, à voir ? Allez, on va grimper comme une fusée. Voilà, voilà, ce qui va m'apporter, c'est d'atteindre la vie de l'altitude, hein, parce que j'en ai marre. Voilà. OK. Je veux dire qu'en fait, je suis en... Il s'écroule, quoi. Attends, ça perd complètement de l'altitude. Je dois l'avoir mal réglé, mais je n'arrive pas à comprendre. Voilà. OK, donc. Hachère. Allez, je n'ai plus de main en tête. Il y a le Vaudoué. Ça, c'est le Vaudoué. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Le Vaudoué, probablement. Le Vaudoué. Loisi, école. Loisi, sur école. Bon, alors. Donc là, j'essaie vraiment d'avoir la même trajectoire que l'autre fois pour qu'on puisse faire des comparaisons visuelles bien... Enfin, assez précises, hein. Ah, c'est joli, là. Ah, ouais. Ah, ça y est, 2000 pieds. Alors, attendez, j'ai vérifié la trajectoire. Ah ben non, c'était pas le Vaudoué, alors. Ah, c'était Hachère, en fait. C'était en retard, c'est pas possible. D'accord, en fait, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Faut vraiment faire confiance. Donc là, on a un gros... Un gros problème de FS. C'est les rivières. Alors, attendez, on va voir le Vaudoué. Il y a une place comme ça. L'église. C'est pas facile de reconnaître. De là-haut. Alors ça, ça doit être les sables du cul de chien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris sur le Trakière ? Le Trakière, il suit les mouvements de tête, en fait. Je vais dire, tout simplement. Voilà, alors ça, c'est les sables du cul de chien. Sans rapprocher, ils sont là. Les sables du cul de chien sont en fait, c'est bon à tort. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un autre gros problème. C'est que la rivière, comme ça, elle n'existe pas. Fontainebleau, il n'y a pas de rivière comme ça. Il y a la Seine, mais il n'y a pas d'autres rivières comme ça. Alors, si on est sur la Seine, c'est moi qui suis perdu. Et grave. Je vais faire combien de tours là-bas ? Ah non, non. Le Trakière, il n'y a rien de complexe. Il faut bien le mettre en face de toi. Qu'est-ce que je vais faire comme trajectoire ? Elle est où ? La plaine de chanfroid, elle est là-bas. Alors, donc là, ce secteur-là, on l'a parfaitement vu en photo. D'ailleurs, il l'a prise. Et voilà, il y a autre chose de remarquable de mémoire. Juste dans la foulée. Oh, je vais faire le vol de l'autre fois. Et puis, mince. La fin, et puis, mince. Sur le 160. Oui, vous voyez, les 120, 160 et 180. Donc, novembre alpha pour 160. Et voilà, tiens, hop, là. Ça, je ne le ferai pas en réel, mais là, je ne vais pas me gêner. Ah, ouais, non, ce n'est pas ce que je pensais. Alors, attends, on va voir. L'idée, l'idée, c'est ça. D'accord, OK. Donc, quelque part, voilà. Je suis passé un peu trop au nord. Et je converge sur Barbizon, qui est là-bas à droite. Et j'ai reperduit l'attitude. Ça, ça doit être Arbonne. Ah non, mais pas, c'est Florianbière. Saint-Martinbière, machin. Chaillanbière, Barbizon, qui est juste devant. OK. Alors, attends, si Chaillanbière est là... Enfin, sauf que là, j'ai cassé tous mes... tous mes repères. Allez, je fais un 360, là, pour remonter à 2000, déjà. Et ensuite, voir ce que je voulais voir. Parce que j'ai été plus au nord. Il est bien novembre, il est bien novembre, il est bien novembre, Alors, attendez... Alors, attendez... Ah... Ah... Saint-Martinbière, voilà. Barbizon est là. Alors, c'est ça, c'est Barbizon. OK. Et, Chaillanbière est derrière. Et c'est ça que je vois. Alors, normalement, là... Chercher 2000 pieds. C'est ce que j'ai vu l'autre fois. J'étais à peu près 1800, 2000 pieds. Sur ce vol. Ça fait un sacré voyage pour aller en Corse. Avec novembre, l'hiver. Voilà. Barbizon, village des Pintes à droite. Elle est où, ma rue ? Où la... Ma rue, ma rue... Ah oui, c'est celle-là. Je la vois moins bien. On la voit moins bien. OK. D'accord. OK. Le panier de Caroline, qui est juste à gauche. Là, l'est en gare. Ah ouais. C'est bien fait. C'est bigrement bien fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Barbizon. Je me concentre vraiment sur la visualisation du terrain. J'ai en oublié un peu le pilotage. En même temps, j'en profite parce que l'autre fois, je vais piloter plus que j'ai arrêté le terrain. Ça y est, il y a eu celle stabilisée. Donc, on a Bois-le-Roi à gauche. On a le... L'hippodrome de la Soule devant, c'est conforme. Là, on a la trouée qui correspond au parking dit du Cuvier, Châte du Cuvier. Ici, avec un site de Fontainebleau, un site d'escalade majeure, là, enfin bon, ultra technique, un des plus complexes de Fontainebleau. Il y en a la Nationale, là, qui passe. Voilà, le parking, le Cuvier. Quelque part à gauche, derrière, on pourrait peut-être apercevoir la mare aux évées, peut-être ici. Bon, Bois-le-Roi. OK. On reprend la navigation, telle qu'elle doit être. Il est minuit 10. J'espère que vous avez le temps parce qu'on en a encore pour au minimum une grosse demi-heure, une bonne demi-heure. Alors, l'hippodrome de la Soule, on le voit moins bien que sur les photos parce qu'il y a des nuages et l'autre fois, il était super bien éclairé. Donc, l'hippodrome de la Soule, secteur dit de Saint-Germain, Saint-Germain. Niveau de la randonnée, voilà. Ah ben voilà, le parking de Saint-Germain est juste ici. Là, on a les salles ici, comme ça, effectivement, ça fait tout de suite plein. Ah ouais, ouais, Fleur, c'est excellent, excellent. Je ne sais pas si tu te rappelles de la vidéo. Ah bon, moins que moi puisque tu connais moins le secteur et même en dévorer la vidéo, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Mais franchement, là, c'est top. Alors, là, on a les reliefs qui sont assez sympas. Je ne vais pas m'hazarder à faire des commentaires sur les sites de Fontainebleau qu'on a ici. De toute façon, oui, on n'y vient pas souvent. Enfin, il y a des autres comme ça qu'on ne fréquente pas trop. Et là, c'est le cas. Derrière, on a les corges d'Apremont derrière Barbizon. Alors là, je frôle Fontainebleau, c'est volontaire. Tu as fait les châteaux de la Loire ? Et non, justement, c'est une des choses qui reste à faire. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Mais celle-là, on avait prévu, mais on ne l'a pas fait encore. Mais j'ai plus ou moins les logs, enfin, ils sont... Ah, on a le château de Fontainebleau, là. Si, alors on a le château de Fontainebleau. Assez bien d'ailleurs, à priori. Il y avait un grand bâtiment comme ça, il y est. Il y est aussi. Donc là, je me rapproche volontairement du château. Là, c'est la grande intersection, la faisandrie en dessous avec un cible comme ça. C'est bien fichu, n'empêche. Bon là, j'ai dérivé volontairement le château. On voit les marches. Ah, bien. Allez, virage à droite. Et on remonte. Alors, pas trop quand même. Voilà, il faut suivre. Alors, il faut suivre, il faut suivre, il faut suivre. Il y a deux routes. Il y a celle-ci qui mène à Bourron-Marlotte. Pour info, Moray-sur-Loin, c'est quelque part par ici. Il y a l'FPU, par là. Mais on n'y va pas. Donc justement, l'autre fois, je me suis plus ou moins fait avoir, mais pas cette fois. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. C'est quoi, c'est une route, normalement. Ouais, c'est une route. Ah, c'est peut-être cette route. Reclose. Alors, je ne vais pas me faire avoir, parce que pendant le vol réel, je me suis un petit peu fait avoir. Donc là-dessus, on a les carrefours dits des grands feuillards. Donc là, ça doit être reclose. Donc on a bien l'espèce de carrière, je ne sais plus. Ok, Fleur, bien sûr. Ah, ben oui, c'est sûr que ce n'est pas simple de se rappeler de tout ça. Donc là, c'est reclose, et devant, c'est Uri. L'autre fois, j'ai confondu reclose et Uri. À un moment donné, parce que dès qu'on part sur un truc, on a un truc, les carrefours des grands feuillards, c'est tout ça là-dedans. J'aime repris. Qu'est-ce que je fais, me gueule dans le tableau, quand même. Voilà, alors, on va... Ah, comment vous ne pouvez pas voyer ? Dommage, coup de fatigue pendant que tu voles. Alors, donc là, on est sur Uri. Alors, normalement, on devrait tourner autour d'Uri, mais pour faire, enfin, c'est ce qui est vrai, dans la nave, mais pour être conforme avec le vol réel, je vais virer avant. J'avais été un petit peu à gauche. Voilà, c'est pas bien grave. Et on va aller... Je suis rendu 330. Ok, Uri, HF, là-bas. On voit le château de Volby, quand on a... alors, attends, on n'y est pas encore au château de Volby, quand on a encore à Fontainebleau, là. Mais on va y passer, tout à l'heure. Je te le lirai. Je te le lirai. Là, il y a une sensation visuelle qui est assez sympathique. Alors, attends, voilà. Ah, ben oui, c'est ça, c'est la plaine de... Ah, Ah, tiens, c'est amusant, ça. Elle vient d'apparaître, la plaine de Chamfroid. Comme quoi, il affiche le décor, là, pour le coup, il l'affiche avec un léger décalage. la plaine de Chamfroid, la plaine de Chamfroid, l'autoroute à Cher, donc, ah, voilà, à gauche, on a le massif des Trois Pignons, ici, voilà, les sables du cul de chien. Bon, on est un peu haut pour avoir une sensation des reliefs parce qu'ils ne sont vraiment pas haut. C'est des colines qui font 40, 50 mètres en terre d'altitude. Ils ont des nivelés qui font 30, 40 mètres à tout casser. Mais, c'est quand même pas mal du tout. Alors, la plaine de Chamfroid, ici, là, voilà, là, c'est un refuge ornithologique en même temps. Par ici, à ça, donc, le massif des Trois Pignons est ici. Voilà, tout ça, c'est le fameux massif des Trois Pignons. Et, en dessous, la plaine de Chamfroid. Donc, ici, voilà, là, on voit, il y a un monument, en mémoire des résistants de la Seconde Guerre. Et, derrière, dans la foulée, ce qu'on voyait bien, c'est qu'il y a une petite ligne de crête, ici. Et là, il y avait ce que j'appelle, enfin, ce que j'appelle, c'est ce qu'il s'appelle, ce qu'il a inventé, la statue de la Vierge, une Vierge toute blanche, qui est au sommet, la curiosité locale, on va dire, voilà, qui est quelque part par là. Bon, évidemment, ils n'ont pas poussé le vis à la mettre, alors, ils auraient été carrément vicieux. et ici, quand on marche en plein été, je peux vous dire, les godasses dans le sable, sur une bonne distance, on a le temps de déguster, et on aimait être dans le désert. C'est quoi ce patin ? Tu ouvres là ? Ah, mais voilà, ça arrive. Ok. Bon, alors, on va vers l'ESLA, ouais, pourquoi pas. Alors, attends, on va se repérer un petit peu. Tac. Tac, là-bas, c'est Fontaineau. Par là, il va y avoir Barbizon, on va y avoir Barbizon, en poudel. Barbizon, en poudel. Bon, c'est bien, je vais pouvoir vous emmener faire des tours de Fontaineau en réel, les gars. Je commence à reconnaître. Je vais reprendre la même trajectoire que l'autre fois. Bon, allez, il y a un peu moins à voir, je vais me concentrer un peu plus sur le pilotage. Il est minuit 16. ça serait intéressant de voir aussi, après, en termes de bon saut, ce qui donne... Pourquoi il passe à moins 1800 pieds là-haut ? Tu me diras, je ne le tiens pas. Il faut avoir toujours ce problème de non-sensation dans le simulateur. Si on n'y fait pas attention, ben, voilà. Donc, je remets 2500 tours. Alors, c'est pareil, je n'ai pas le... Là, j'essaie de voir s'il a 7... Ah, tu vois, je suis à moins 100 pieds. Alors, hop là, on remonte un peu tard. Alors, et là, on va observer les paramètres. Je suis toujours en négatif. Je vais toujours descendre. Je suis à 2500, je suis au régime moteur normal. Il faut que j'arrive absolument à 1500 pieds. Faire un palier là. Ok, Fleur, allez, bon courage et bonne nuit. Et à la prochaine fois. Donc là, on va sur Fontainebleau. Ce n'est pas grave. Je continue en ligne droite. C'est quoi tout ça ? Ah bah, ça doit être très beau. Ah bah, j'ai survolé très beau. Ah bah, je suis carrément dessus. Ok. C'est par là, je vais aller à l'étation. C'est bien. Ok, on revient au pilotage. Bien. Donc, je disais, le but, c'est d'obtenir 2500, 500 affichés, une altitude stable. Je cherche 1400 puisque j'y suis, on ne va pas s'en cliquer et faire autre chose. Voilà, l'assiette. Et ça, c'est 5 mois sur scène. On est passé à gauche l'autre fois. derrière le massif, je regarde la ligne de chemin de fer. Et là, en dessous, on a... Ok, on s'en fout de ça, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est carrément bien foutu. Tiens, allez, hop. c'est bon. Ah ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Impressionnant. Alors, on va aller quand même sur Sierra Mike. Bon, alors, Haïm, on va sur Volvicomte, là. Tu reconnais devant Sierra Mike, là, juste devant à gauche. Là, ici, là. Bois-le-Roy, c'était la ville, et puis Alicluse, le pont, tout ça, Sierra Mike. Melun est par ici, donc Volvicomte, peut-être là, on va voir ça. Ok, nickel, très bien. Bon, donc, on est d'accord tous les deux. Ah, t'as vu, 27, il y a des légers passages. Ah ouais, ouais, c'est clair que c'est ultra bien foutu. Là, on a le... à la base nautique. Tiens, regarde-moi ça. Oh, va égaler ça, toi. Incroyable. Non, alors là, c'est... c'est impeccable. Il n'y a rien à redire. Ok, 1500 pieds, c'est bien. Alors, il faut quand même que je monte un peu plus par là, vers le nord. J'aurais aimé être à 2000 pieds, donc je vais y remonter à plein pot. Voilà, on va au nord. Je tire sur la tronche. Donc, meule un à gauche. Ça fait combien de temps que tu es l'AF pilote, alors tu en es à combien dans la... ou dans la formation, pardon. Il y a l'impression qu'il ne veut plus monter, là. Ok. Bon, ben, Volvicom, tu l'as perçu, là ? Ouais, plein l'a vu. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir dire à ton aéroclub, bon, acheter Flight Simulator. Moi, je dis, je peux dire ça au mien aussi, mais... Voilà. Alors, on affiche 2500. Ah, ok, 86 heures de vol. Très bien. Bon, ben, t'es dans les navigations et tout ça. Alors, voilà, je suis 2000 pieds, j'affiche 2500. C'est ballot parce que j'aurais voulu ralentir, en fait. Alors, attends là. Bon, allez, tu sais quoi ? Allez, hop, on ralentit. Bon, je ne mets pas la réchauffe. Et je vais garder mes 2000 pieds à la fin. Oh, ben, ok, très bien. Voilà. Alors, justement, on va voir le comportement. Là, je fais une réduction de vitesse. Alors, je vais mettre la pompe. Finalement, ben voilà, je fais un exercice de mania, tu vois, en direct là. le nord, le patelin. Ah, sauf que Volvic compte est là. Oh, oui. Alors, attends, régime moteur. voilà. Ben, c'est sûr que si j'affiche pas le bon régime moteur. Ok, je vais te passer dans l'arbre blanc. Allez, on ouvre à gauche, carrément. Donc là, ce village, il ne faut surtout pas le survoler. Voilà, allez. Eh ben, le pilotage va prendre un coup, mais en termes de conformité du visuel, au niveau des jardins, il n'y a pas d'ambiguïté. Du tout, on a ces formes-là, ces couleurs. Il n'y a que le château, évidemment, qui est générique. Tu vois, Yves, château générique, tout ce qu'il y a de plus générique, donc moche au possible. Mais, 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 mais pour le reste, c'est ce qu'on voit. Ben, il suffit de regarder les photos. T'as vu la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, là, qui est la, compilation mise en musique de toutes les photos de mon frère. Voilà. Ben, c'est celui qui est à droite, non, pendant le vol. Bon, alors, évidemment, le vol vicomte, c'est pas ça du tout. Par contre, étonnamment, il y a bien les bâtiments autour, là, tout ça, c'est, c'est conforme, mais le château lui-même, il va croire qu'ils ont gardé ça pour, voilà, on va vers l'est. la vidéo progression, ouais, celle que j'ai mise en ligne, ça m'a mis, la vidéo, j'étais fou tout à l'heure, il y avait déjà plus de 100 vues en l'espace de quelques heures, enfin, 100 vues, enfin, au moins 100 clics, C'est la première fois que je vois ça. Alors, bon, tant mieux, c'est que ça plaît, ouais. j'ai mis en ligne, c'est parce que je pense que ça doit plaire à du monde et c'est très bien comme ça. Alors, donc, on a blondi les toits, voilà, juste devant à droite. Je reprends un peu le pilotage. Tréformateur, t'adore. Ah, ben écoute, tant mieux, c'est parfait. Ah ouais, de toute façon, oui, c'est vrai que la vidéo, celle de mardi, là, c'est, révisions. J'ai pas dû me tromper de vous, puisqu'il, il m'a pas repris. Alors, il a pas voulu. Alors, donc, tiens, blandi les tours. Alors là, je tire quand même pas mal sur le manche. Voilà, alors on a une assiette de combien ? Légèrement positive, quand même, on le voit. Ouais, bien c'est de degré, là. Alors, regarde, on est, je connais pas les paramètres du P28. On est en altitude constante, le vario est quasiment à 0, je suis à 150, 155 peut-être. Voilà, alors. Pour le coup, on a un truc qui ressemble au fort dans l'idée, au fort, au château dans l'idée générale. Ça fait un peu pentagone quand même. Attends. l'avion a l'air d'être bien réglé. Bon, alors, voilà, mon dernier problème à résoudre, c'est ça. C'est le mode drone autour de l'avion. Mais bon, en plus, garçon, si tu tournes. OK, bon, allez. Bon, cela étant dit, regarde, tu vois, je souffle à rien, là. Je suis, j'ai réussi à le paramétrer. Alors, allez, j'ai 2100 tours. Tiens, voilà, je mets la réchauffe, tiens, tu vois, regarde, allez, hop, là, il devrait me faire perdre quelques tours, non ? Maintenant. Non, il n'a pas fait bon. Mais je suis stable. Par contre, il n'a pas perdu les tours, mais il a perdu un peu de puissance. Je suis à 160. Bon, OK. Alors, on enlève la réchauffe, on remet, on retire les volets, le voyant verre est parti. On enlève la pompe, on acquiert la vitesse. Là, je vais partir sur du... 30 degrés. attends, voir. Il y a un patelin à gauche, là, c'est celui-ci. Donc, on est 2000 pieds dans la CTR, donc tout va bien, c'est normal. On part sur du... 30 degrés. Et on a les deux patelins devant nous. Voilà. Alors, je me refocalise sur le paramétrage et le pilotage. Il y a un bled. On va essayer de voir Fontenay-Trésilé. Bon, alors, par contre, là, ça ne va pas du tout. Ah ben non, tu n'es pas obligé de sortir un cran de volet. ça dépend, si c'est pour l'exercice, ça te permet de voir la différence d'incidence qu'il y a entre le volet et le pas volet. 30 degrés, c'est bien 0-3-0. Par contre, là, tu vois, je grimpe. Je n'ai pas enlevé le trim par rapport au vol à 150 km heure. donc, donc, ça ne va pas. Alors, un bled ici, deux bleds là. on est toujours sur du 30, on est toujours sur du 30, on est toujours sur du 30, un patelin, deux patelins qui se suivent. Donc, on arrive aux abords de la CTR. D'ailleurs, c'est ballot, ça, je n'ai pas la CTR dans Little La Map. 2200 pieds. Je suppose que le terrain, il est par là. Alors, attends, je vais essayer de trouver mon palier. Ce n'est pas ça. 2500. Ici. Là. Là. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais, ben alors, pas de sensation. Je trim, je lâche, je trim, je lâche jusqu'à être stable. Ce n'est pas terrible, terrible. Alors, ok, tu as un visuel sur Fontenay-Trezigny, là, tu reconnais ? Ah là, je ne bouge pas, tiens, je me stabilise. Regarde, tu vois Fontenay-Trezigny ? Allez, levez les doigts à ceux qui le voient. Ouh, c'est drôle. Désolé, c'est du bon 2008-30. Ah, c'est drôle. Voilà. Fontenay-Trezigny, ici. On le voit bien, là. Et je ne suis pas stable, bon, c'est normal, de toute façon. Ça doit se jouer à un demi-quart de pouillat. Par contre, il n'a pas volé en vrai, mais il se rappelle que j'étais à 1800 pieds, là. tu vois que, tu vois, regarde, il est là. Tu vois, regarde, ici, c'est Fontenay-Trezigny. Là, on a les hangars, Et là, on a le terrain, on a la piste. Bon, alors, je ne cherche pas l'avion, il n'y est pas, le briguet de pont, là. On dirait, on s'est posé l'autre soir. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va faire un truc. Juste après Fontenay, c'est du 326. Ouais, là, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Pas de problème. D'ailleurs, on est sous l'angle et tout. Il n'y a plus qu'à se poser. Ouais, ça serait tentant de le faire, mais non. Ce n'est pas l'heure. Ah là, Fontenay-Trezigny, verticale, Novembre-Lima, 1700 pieds. Je crois qu'on est juste comme il faut. Donc, on a dit, on prend 326 pour aller, et on descend évidemment, on va 1500 pieds, ça vient. Damien, je suis en solo, là. J'ai coupé le multijoueur. Hop là, 326, 330, ça me va. Très bien, 1400 pieds, pas moins. Alors, on va essayer de obtenir le palier, 2500. Bon, on est à 5 minutes de loin. Attends, on va, ne bouge pas. Ce que je cherche est juste devant moi et je veux vraiment vous le montrer parce que je l'ai aperçu de loin tout à l'heure et Ah ça y est, on dirait que j'ai réussi à obtenir un nouveau. Alors là, je ne triche pas, je regarde exprès. Alors, 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 c'est en dessous. Techniquement, c'est là, voilà, juste à gauche, ça doit être ça. Ah, ah, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça ? Attends, voir, attends, voir, attends, voir. Ah non, c'est pas ça. Hop là ! Donc là, le pilotage, on s'en fout, ce qui compte, c'est le visuel. 9 moutiers en bris, c'est juste là. Très bien, 1200 pieds, je retrouve le 330, blablabla, 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 il est où ? 9 moutiers en bris. Ah, ça y est, je crois que c'est bon, j'ai un visuel. Très bien. J'ai pris un champ alors que j'avais la piste juste derrière de Fontenay. Ah oui, ah oui, pour un exercice. Très drôle, ça vient. Oui, Little Lava, pédra-t-il, oui, tout à fait. Si tu n'as pas un référence que tu as l'habitude d'utiliser, je te le recommande plus qu'un petit peu. Voilà, alors, donc là, c'est 9 moutiers en bris. Voilà, c'est ça, 9 moutiers en bris. Et voilà, juste ceci là, tu regarderas les, vous, on a bien, si, si, je peux, monsieur, tu regarderas les vidéos et qu'est-ce que ça donne. Ah, alors, 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 ah, c'est bon. Bon, il y a de l'idée, mais c'est un peu foiré au niveau du décor. Mais l'idée, elle est là, mais la maison, elle n'est pas bonne, etc. Bon, c'est dommage. Tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. Ok. Là, ça mériterait d'aller faire des, c'est un sublion tout là, en fait. Alors, attends, je vais voir, là, je fais un virage, je le secoue, on voit un peu comment il réagit au passage. Allez, hop. Ah, il n'a pas aimé. Et quand on va par là, ici, et qu'on est dans l'axe, on va voir le croisement. Ouais, bon, je ne vais pas en y passer tout à l'heure. Une fer à d'arrivée par le sud vertical. Tiens, c'est pas bon. T'as raison. J'ai fait l'arrivée par l'est tout à l'heure. Normal. On va improviser une arrivée par le sud. Tiens, c'est un bon exercice. Merci, tiens. Une arrivée par le sud. Alors, attends, déjà, j'essaie de ne pas perdre. Là, en principe, ça doit être... Ouais, c'est ça. Villeneuve le compte ici, avec l'espèce de truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, l'autoroute A4 est juste devant. On a... Ouais, bien sûr. Alors, si je veux faire une arrivée par le sud... Tiens, regarde, t'as vu ce qu'il y a à gauche, là ? Allez. On se met 1200 pieds. Dès à 40 pour demain soir ? Ah bah écoute, si tu veux, Damien, il n'y a pas de problème. Alors, attends. Voilà, je ne vais pas perdre. Ok. Très bien, je vais arriver. Là, je vois les étangs. Je vais faire une arrivée vraiment par le sud. 1200 pieds, ça serait mieux. Ah ouais, là, j'ai dépassé le... Les liens haute tension. Bah, ça va être difficile à Yves, parce qu'il n'y en a pas, là. France VFR, les a pas encore édités, donc ça va venir, c'est prévu. Ouais, ouais, ça avait pu être ça, ça aurait été bien. Mais là, je vais faire l'arrivée, plus ou moins, comme si on arrivait de novembre. Alors, ok, allez. Ah bah oui, j'ai rebaissé la puissance. Ce qui est bien, c'est que, c'est que pour le coup, c'est déjà en live, il n'y a pas de vidéo à mettre. Donc, ouais, tu verras, sur la vidéo précédente, je l'ai mise en ligne tout à l'heure, je l'ai fait en off, c'est la SIM PPL du vol, PPL de mardi dernier, de la Pro. Puisque tu as vu la vidéo, je te laisse apprécier la restitution des décors. Très bien, alors, donc là, je retourne sur novembre, enfin, j'essaye de retourner sur, pardon, sur novembre, novembre, il est à gauche. Je vais croiser ici, ça c'est le patelin entre les deux, ah bah voilà, je suis sur, ah bah voilà, j'ai à peu près trouvé un palier là. Par contre, je ne suis pas là, ah bah c'est 2500. Alors, juste pour vérifier, voilà, c'est bien ce que je pensais, Roi-Céandry, Osoir-la-Ferrière, je vais tamponner Osoir-la-Ferrière, ah bah tiens, regarde, ça tombe bien, j'hésite, ah bah oui, d'accord, ça y est, maintenant que je suis là, je reconnais. Alors, normalement, ici, là, justement, tu as les lignes de tension, effectivement, qui arrivent par là. Tu as regardé ici, là. Écho. Putain, les lignes de tension sont là. Pourquoi j'ai mis écho ici, moi ? Les lignes de tension sont là. Ça fait ça, et là, il y a toute la grosse centrale. Par contre, on n'a pas du tout... Ah, on voit même le bâtiment, 30 secondes de vertical. Attends, voir. Il est stable, 1300 pieds. Alors, attends, voir. J'arrive pas à drôner autour de la... cela étant dit, maintenant que j'ai le track hier, c'est carrément mieux. Tiens, t'as vu, là, il y a le bâtiment, là. L'aune est là, enfin, le PL est là, et là, c'est le bâtiment de la verticale. Je vois combien, 1400 pieds. Marc, là, ils me disent de descendre. Alors, par contre, il n'y a pas le... Ah, c'est peut-être ça. Ok, on est chez ses conforts pour toi aussi. Il est où mon bâtiment, là ? attends, je l'ai perdu. Ah, bah, il est là. Où allez ? On va éviter d'aller taper dans la 1, dans Paris, parce que Paris est juste à gauche. Ok, bah, on descend 1200 pieds. Je n'ai pas fait souvent l'arrivée par le sud. Je crois que c'est là qu'il nous dit de descendre. Ouais. Il nous dit de descendre pour faire une intégration mi-vente arrière sur la 26. Allez, on va faire ça. Ah, non, on ne va pas faire ça. On va faire une... On va dire que ça a tourné. On va faire une intégration mi-vente arrière sur la 08. Je ne me suis pas encore posé sur la 08. Allez. Donc, on voit le bâtiment. Alors là, il n'est pas en... En vrai, il n'est pas en... Alors, 1200 pieds, ça, pour vous. Tiens, t'as vu, on voit le bâtiment. On voit la ville, avec la pointe en V. OK. Il ne faut pas sortir du cockpit. OK. 1200 pieds. d'éviter la... C'est assez conflictuel. Oui, bah, ça peut. D'ailleurs, une fois avec elle, on a fait une arrivée un peu sportive par ici. Mais, c'était bien sympa. Ça rappelle bien, d'ailleurs. OK. Donc, on arrive par la verticale du terrain. hein. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, Damien, tu voles encore sur X-Plane, en fait ? Mon ressenti serait fait ce 2020 ? Toi aussi, tu me provoques, en fait. Moi, je te provoque et toi aussi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, pour le coup, en allant chercher les décors que je connais, à ta hésite à les installer. OK, alors attends, bouge pas. On est 1200 pieds, on réduit tout. Bon, je vais quand même mettre la réchauffe. Hé, la réchauffe, gars. Voilà. La pompe. On garde 1200 pieds, on résorbe la vitesse. J'ai le lac ici, c'est parfait. On résorbe la vitesse, mais on essaie quand même de monter. J'ai l'impression qu'il n'a pas été très dynamique. Alors, je ne suis pas dans l'arc blanc. Atatatatata. Maintenant, là, je suis concentré sur le vol. OK. Hop, un cran de volet. Tu vois, j'ai overshooter, là. bon, évidemment, en réel, je ne me volerai pas aussi sévère. Là, c'est en même temps pour le... En plus de ça, j'ai dépassé l'arc blanc. OK, allez, on se reconcentre un petit peu. Donc, on vise la pointe du V. On a un cran. On a un cran. on appuie la pompe. Ah, oui, je l'ai enlevé tout à l'heure. OK, donc là, je stabilise, je suis 850, 900 pieds. pas plus bas que 850, 900 pieds ici. Voilà. L'arc blanc, c'est mieux. L'arc blanc, 900 pieds. Je suis un poilot, mais c'est mieux. OK, on vire. Et on s'aligne sur la... sur la gazonnée, de toute façon. Vu comme on a overshooté, on ne va pas faire autre chose. Allez. On trimace et on fait un atterrissage correct. Ah, tiens, regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer de le reproduire, là. C'est la vitesse, mon gars. C'était amusant. Mais je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. la piste étant longue. OK, donc on est 600 pieds, on est dans l'axe, on a le plan, la vitesse stabilisée, on continue. Puis on l'a fait à l'école, là. Ah, bien. J'ai deux crans. Allez, on va essayer de faire un truc propre. 400 pieds. Regarde. C'est ce que me disait le FI. Voilà, tu vois, c'est que je me mets au ras des pâquerettes, là, voilà. Et je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens. Filet de gaz. Tu vois, regarde, filet de gaz. T'as vu, regarde, 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 regarde. J'ai pas réussi à le faire l'autre jour, mais... OK. Allez, là, on réduit tout. On maintient. Tu vois, regarde, je le cabre. Je freine. Et je sors juste après le point. Bon, évidemment, je l'ai cherché. On est Charlie. Alors, on s'arrête. On enlève la pompe, la réchauffe. On met VFR. On remonte les volets. Deux crans. On bascule. Alors, tiens, regarde. Regarde, 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 122, t'as vu ? Hop, préaffiché. Et là, tu vois, 118,6. Je fais ça au module SayTech, en fait. C'était le test toute soirée. Voilà, 118,6. Donc là, je suis sur la tour. Là, je suis sur le sol. Le sol, le Fox, le sol, le 26, gazonné dégagé. Fox, novembre, l'il va pour rouler au parking, ça dit. Je roule et je quitte à Sadie. Fox, novembre, l'il va. Hop là. Un contre-QFU, tu... Attends voir. Bon, alors ici, il va falloir demander au gars de passer l'attendu. Oui, normalement, il m'aurait dit d'appeler à novembre. C'est novembre. Là, je me rappelle plus ça, je ne suis pas passé. C'est novembre, ici ? Rappeler novembre, unité. Non, oui, c'est ça, c'est un étangou, unité, non, unité. Il va falloir leur demander de repasser. C'est comme de l'autre côté. Je poursuis, je roule et je quitte. Ça dit, faut que non, mon l'image. Alors, on va voir le réglage des palonniers au sol. Je suis à combien, là ? à 1100 tours. Il me disait aussi, tu vois ? Alors, tiens, tu vois ce qui m'énerve, là, sur ce truc, c'est ça, là. Marc, il n'est pas naze, il va m'éviter. Tout à l'heure, il m'a évité. Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais hé, oh, tu te payes dans ma tête, ou quoi ? Un peu vite. Ouais, c'est ce que je disais, là. Si t'es sur du 1100 tours, t'as vu ça un peu ? Bon, à côté de ça, il est quelle heure ? 1846. Je ne sais pas quelle heure on est parti. 33, je crois. 34, ça fait déjà 1h10. Ouais, on va y penser. Alors, attends, il est où le parking ? Il est là. Voilà. Bon, alors, Damien, pour répondre à ta question, en termes d'expérience de vol, FS 2020, est tellement proche du réel que, voilà, c'est simplement formidable. Alors, je n'ai pas la check sous les yeux. Tiens, d'ailleurs, le squelch, désactiver l'interphone de bord. Elle est où, là ? Bon, ce n'est pas important. OK, on enlève les phares de roulage, on éteint la balise. Non, ce n'est pas la balise. L'anticole, il est là, c'est bien. OK, activer la réchauffe plutôt. On coupe l'alternateur. T'entends, regarde. hop, t'as vu ça ? Il a failli s'éteindre. Il a failli s'étouffer. Bon. Voilà. Et maintenant, ici, je remonte là. Tiens, pour le coup, je vais faire ça à la main. Clac. Clac. Je coupe. Magneto. Batterie. Alors, ce n'est pas les feux de navigation. Bon, je l'ai tout éteint. Parfait. Allez. Hop. Et on prend l'air. bienvenue à Sadie, Aïm. Alors, avant de se quitter, quand même, on va voir un petit peu ce qu'on a fait. Eh ben, on va voler, pas se me faire coucou. Ben écoute, ouais, ça sera avec plaisir, Aïm. Je crois qu'on a essayé de réaliser ça à l'occasion. Alors, avant de partir, voilà, on a fait ça. Bon, donc, ok, là, je me suis planté. On a fait n'importe quoi. Ensuite, ça. Ici, donc, c'était bien, où est-ce que je suis passé ? Donc, c'était bien Chancueil à droite. C'est là où je voulais venir. Louteville. Beauvais. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Bon, évidemment, je ne pouvais pas le voir. Beauvais, c'était bien la ville. Ici, Danmois, donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mille la forêt. Briqué pour revenir par-dessus. Bon, alors, regardez la trajectoire, ça, c'était prévu. Ici, donc là, il faut comparer par rapport au vrai vol. Donc là, j'ai fait ça pour avoir une vision plus conforme à celle du vol en réel, puisque j'étais arrivé comme ça ici, je n'avais pas dérivé. Ensuite, on a bien fait ça en réel, ici. Un truc plus ou moins comme ça. En réel, on est venu plutôt par ici. J'ai vu que Villers-Soudray, c'est pas ce que je cherchais. On est passé par là. Donc, ici, claque, Arbonne. Ensuite, j'ai tiré à gauche. Alors, pas autant que ça, parce que là, je m'amusais à chercher le palier croisière. Donc, je n'ai pas fait attention à la navigation. Ensuite, on a, donc on était moins proche, on a viré par là. Oui, ça, c'est pas difficile à faire. Damien, une fonctionnalité pour ça. Donc là, on est passé au-dessus de Samoa, alors qu'en réel, on est passé vraiment à gauche. Après, j'ai récupéré ici. Par contre, là, ça a été à peu près conforme à la trajectoire réelle. ici, Blandi. Il me semble que l'autre fois, à Blandi, j'étais plus parti comme ça et j'avais fait ça. Mais l'idée est bonne. Ah, tiens, Verneuil-Létan, je suis passé vertical, Chaumain-Brie, Fontenay-Trezini, voilà. Donc, j'ai confondu ce patelin avec celui-ci. Donc là, il a un peu cherché. Là, je voulais chercher celui-ci, mais bon, finalement, on y était déjà passé dans le vol précédent, là, ce soir. Voilà. Alors, en vol réel, on a fait ça. Et là, merci à him d'avoir proposé cette idée. Elle était excellente pour faire l'intégration et le toucher en 0.8 herbe qui est formidable. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si vous hésitez à passer sous Flight Simulator parce que vous vous demandez si ça reproduit la réalité, la question, je dis que ce n'est pas une question. C'est une réalité. Donc, si c'est ce que vous cherchez, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Allez, ben, bon, après, sur les configs, machines et tout, on peut discuter, mais ça peut rester assez raisonnable quand même, me semble-t-il. Bon, je dis ça, maintenant, j'ai une config assez intéressante, mais il faudrait voir sur la vieille. Même pas en rêve. Allez, Damien, merci d'être venu. Aïm, très sympa d'avoir volé avec toi ce soir. Ben, écoute, on vole tous les vendredis soirs. Si tu veux me contacter sur la chaîne, tu verras, il y a un lien pour un mail contact. Regarde dans les infos, quelque part, je ne l'ai pas ici. Regarde sur la chaîne elle-même, tu trouveras un truc pour le contact. On peut m'envoyer un mail. mon fleur est parti, ciao. Franck était là, il s'est barré peut-être depuis longtemps. Ah, il y avait du monde quand même. Allez, à très vite, et en tout cas, Yves, demain soir, si tu veux voir un autre façon de voler, si tu ne connais pas, l'escadrille. On sera au départ de Obna, à destination d'Avignon par une escapade dans les reliefs. Et, je peux le dire, puisque ça, on va le faire, ça sera le départ officiel de notre tour du monde, évidemment. Bye bye, à demain, et à la prochaine fois, à tous. Merci encore les gars, à plus. À bientôt. Tu fais un tour du monde aussi ma filette. Allez, ciao, à demain d'avis. Et cette fois, j'arrête. Je te vole ton idée. Ah ouais, tu m'étonnes. Sacrée idée originale. Allez, à bientôt. Ciao. Cette fois, je coupe. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada